Est-ce que tu penses que la stratégie de contenu aujourd'hui, c'est indispensable pour réussir sur Internet ? Ça dépend. Ça dépend si on gagne assez d'argent au départ ou pas. Dans le sens où il y a des entreprises qui fonctionnent très bien, ils ont de l'argent. Des fois, déjà, on veut faire du commerce, on veut faire de la vente en ligne, on veut aller sur le canal Internet. Des fois, en vulgarisation, ils n'auraient pas assez avantage à dire que s'ils optimisaient leurs commerciaux sur le terrain, ils gagneraient encore plus d'argent que le fait de s'embêter avec Internet. Imaginons, s'ils ont des très bons commerciaux. Donc, ça veut dire qu'Internet est très bien, mais ça dépend aussi pour quel type d'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises, des fois, ils essayent de chercher une solution dans Internet, alors que la solution, c'est peut-être plutôt, je ne sais pas, peut-être dans le monde réel d'organiser les événements, ça leur apporterait plus d'argent que de s'embêter à faire du web, par exemple. Après, pour celui qui choisit, on va dire, de se dire, OK, moi, je veux m'ancrer dans la partie Internet, il faut revenir à une question essentielle. Alors, à mon sens, c'est pourquoi les gens, ils viennent sur le site. Si on est le moins cher du marché et qu'on a toujours les prix fracassés, pourquoi pas ? Mais c'est rarement le cas, parce qu'il y a toujours un moins cher que vous. Donc, du coup, vous posez la question, mais oui, mais pourquoi je veux venir acheter une pièce de moto chez tel et tel ? Pourquoi je veux venir acheter, je ne sais pas, un sac de voyage chez tel tel site ? Et ça, c'est toute la grande question. Et du fait, justement, on en revient à cette problématique du contenu, c'est, OK, quand les gens ne viennent plus pour le prix, pourquoi ils viendraient ? C'est ça, la complexité. Et tu penses donc qu'avoir un contenu développé, avoir une communication via les différents réseaux, tu penses que ça participe en quoi à la réussite d'une activité en ligne ? À force, je veux dire, quand les gens recherchent quelque chose, on va dire, je ne sais pas, dans la thématique qui les intéresse, et qu'ils tombent, on va dire, une première fois sur une page d'un site, une deuxième fois, une troisième fois, ils commencent à se dire, ah oui, mais lui, ça va être certainement une pointure dans le milieu. Et donc, du coup, ils disent, OK, plutôt que de demander à telle ou telle entreprise, on va demander à eux, parce que c'est toujours eux qui ressortent dans les résultats. Donc, s'ils sortent au temps, ça veut dire que ça doit être les meilleurs, ce qui n'est pas forcément le cas, mais dans la tête du client, il a cette impression-là. Donc, tu cherches le signal d'autorité, en fait. Exact. Ça ne veut pas dire qu'en étant positionné numéro un, je suis meilleur que, par exemple, d'autres agences, etc. Parce qu'il y a des développeurs performants ou des agences performantes, il y en a beaucoup. Et il y en a énormément qui ont un niveau, on va dire, technique, etc. ou à d'autres niveaux qui sont supérieurs au mieux, ça, c'est certain. Par contre, en termes de communication, pour ça, j'ai donné une petite anecdote assez marrante. Je ne suis pas un grand voyageur, mais justement, comme j'avais mentionné une fois déjà, j'avais été en vacances à Bordeaux. À Bordeaux, il y a une seule rue, on va dire, qui est commerçante. Et au milieu, il y avait un commerçant chinois qui vendait de la camelette. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Eh bien, il vendait parce qu'il avait le super remplacement. Donc, il aurait pu vendre n'importe quoi. Eh bien, il aurait réussi à vendre. Eh bien, dans Google, c'est un peu pareil. Si on a un bon positionnement, finalement, c'est beaucoup plus facile de vendre que si même on a, on va dire, le produit génial, mais qu'on est à la centième page. Oui, donc la visibilité, là, on est plus sur la visibilité. Plus tu seras visible, plus tu augmentes tes chances de vendre, ce qui est relativement logique. Et après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pouvoir faire le lien avec les personnes pour qu'elles se disent, OK, est-ce que j'ai envie d'aller chez cette personne ou d'acheter chez ce marchand-là plutôt qu'un autre ? Et là, il y a tout le travail d'identité et de se dire, OK, est-ce que je prends un parti pris, oui ou non ? Ça aussi, parce que si on fait une entreprise, on va dire, en mode corporate, on est assez lisse, etc. Donc, on plaît à tout le monde, mais en même temps, on plaît à personne parce qu'on n'a pas vraiment de parti pris. Ou alors, on se dit, OK, je choisis, je tranche, je monte une identité autour de l'entreprise et ça va faire à certains, à d'autres pas. Mais du coup, on peut monter un écosystème là-autour.